Mauvais genre en fait rassemble un siècle de photographies amateurs sur le travestissement qui sont des images en fait que j'ai collectées depuis une vingtaine d'années aux puces, dans les vides greniers, sur ebay, dans des galeries parfois et à travers le monde, les images viennent des Etats-Unis, d'Allemagne, de France, d'Angleterre et du Japon. Comme j'adore la photographie en général et que je la collectionne sur plein de sujets il se trouve que celui-ci je l'ai découvert petit à petit en chinant et j'ai commencé à acheter une image deux images, trois images et puis au cours des années j'en ai eu des centaines et des centaines et à un moment je me suis dit que toutes ces images finissaient par raconter quelque chose elles finissaient par raconter, enfin plutôt par constituer une mémoire et que je me suis rendu compte que cette mémoire était importante elle avait quelque chose de politique d'une certaine façon parce que tous ces hommes et toutes ces femmes qu'on voit sur ces photos ont bravé quand même des interdits. Les images que j'ai trouvées sont des images privées qui n'étaient pas du tout destinées à être exposées comme elles l'ont été à Arles et maintenant à Paris et encore moins à être publiées dans un livre c'est des images qui étaient souvent clandestines, secrètes et c'est presque même miraculeux que j'ai pu les trouver et tous ces hommes et toutes ces femmes ont quand même bravé des interdits parce que la loi pendant très longtemps a empêché les hommes et les femmes de s'habiller avec les vêtements de l'autre sexe. Donc il y a une forme de rébellion, il y a une forme d'insolence, de désobéissance dans ces photos et je la trouve cette rébellion joyeuse intéressante parce qu'elle nous permet aussi de revisiter des périodes anciennes dont on a une image souvent assez sage, assez conventionnelle, assez puritaine et on se rend compte que finalement il y avait quand même des individus qui refusaient la morale établie et qui essayaient de vivre selon leur identité, leur conscience, leur désir et c'est ça que je trouve assez fort en fait dans ces photos. Je pense que la transsexualité est très mal connue je pense qu'aujourd'hui elle est encore regardée avec hostilité parfois avec étonnement et fascination mais très vite il y a aussi une forme de jugement et de dégoût et je pense que ces images peuvent aider à ce qu'on comprenne mieux cette question de l'identité et surtout de réaliser que la question de la transsexualité dans le fond n'a pas commencé après la guerre à partir des années 50 où les opérations ont commencé à être possibles et où certaines affirmations ont pu se faire à travers des travestis assez célèbres en fait qu'elles remontent à bien avant et alors moi je commence à partir des premières photos que j'ai trouvées c'est-à-dire des années 1880 où on voit des premières manifestations justement de travestissement et on voit qu'il y a des pratiques à ce moment-là qui existent alors certaines sont liées à des pratiques de cabaret, de musical ou de café-concert il y en avait dans les camps de prisonniers pendant la première guerre et la deuxième guerre mondiale où il y avait des théâtres amateurs en fait qui étaient autorisés et où les hommes qui étaient donc des soldats captifs s'improvisaient acteurs et pour jouer les rôles des femmes tout d'un coup se travestissaient et souvent avec une attention extrême il y avait un souci de réalisme qui était très fort et ça leur donnait une présence très troublante en fait et ça j'ai trouvé ça assez étonnant de trouver ces images qui étaient faites dans les camps avec une telle pratique il y a tout ce courant universitaire américain où vous avez ces femmes, ces jeunes femmes qui sont très imprégnées par le féminisme qui circulent dans la société américaine dès le 19ème et qui évidemment irriguent les campus, les facs américaines et vous avez donc des réunions de jeunes femmes qui posent quand elles se retrouvent toutes en habit d'homme avec tous les accessoires les costumes, les cravates, les cigares, les chapeaux et par là affirment un désir probablement d'égalité il y a une forme de revendication il y a du jeu évidemment, il y a une part de déguisement mais il y a aussi une forme de revendication C'est parti ! C'est parti !